Bonjour à tous, voici la troisième et dernière partie consacrée à Ignace Colliche, ce banquier joueur d'échec et baron. Pour cette partie, j'ai choisi d'analyser une partie qui l'a disputée contre Gustave Neumann le 21 juin 1867, lors du tournoi international de Paris que Colliche a gagné et qui s'était disputé, comme beaucoup de tournois à l'époque, pendant l'exposition universelle. Et donc, je vais analyser cette partie contre un des très bons joueurs de cette époque, Gustave Neumann, qu'on connaît assez peu, qui est mort jeune, à 43 ans, même à cette époque, ça reste encore plutôt jeune, et donc il affronte ce joueur allemand, qui était donc un des meilleurs de cette décédure. Donc Colliche a les noirs et Neumann a les blancs, Neumann a joué E4, Colliche joue E5, Cavalier F3, Cavalier C6, Fou B5, la partie espagnole, et Cavalier F6, donc cette réplique qui est aujourd'hui connue sous le nom de variante berlinoise. Les blancs jouent Petit Roch, et là, les noirs jouent Fou E7, donc ils ne prennent pas en E4, mais ils vont développer simplement leur pièce. Cavalier C3, D6, on transpose finalement dans ce qu'on appelle la défense Tainix, ou dans l'espagnol, après Fou B5, les noirs jouent D6 très vite pour protéger E5. Donc Cavalier C3, D6, ici, le coup le plus ambitieux, c'est D4, mais Neumann préfère d'abord prendre en C6, B prend C6 et jouer D4, donc évidemment poussant au centre. Neumann prend en D4, avec le pion, Cavalier prend D4, Fou D7, et là, il y a plusieurs coups possibles, on peut jouer Fou G5, D3, Tour 1, F3, et là, Neumann choisit Dame D3, donc qui développe la Dame. Petit Roch, et F4. Là, c'était sans doute l'idée des Blancs, c'est de pouvoir jouer F4, et on joue un peu de précaution, Dame D3, pour sans doute renforcer la défense de E4. La Dame peut aussi aller sur la troisième rangée. Coliche joue Tour B8, donc là, ça gêne quand même le développement du Fou C1, donc on joue B3, et les noirs jouent C5, donc on chasse le Cavalier. Alors le Cavalier revient en F3, on peut envisager évidemment d'aller le replacer en E2, si on veut aller en G3, pardon, en F1, ou alors éventuellement, après la poussée du pion F, on ne peut pas le mettre en F4 et viser D5. L'autre intérêt, évidemment, c'est qu'on peut faire justement le relais des Cavaliers en D5. Mais après Cavalier F3, Coliche joue Fou C6, donc il active un de ses Fous, les Fous noirs pour l'instant sont quand même assez peu actifs, et il vise le pion E4, donc déjà, un des Fous est en action. Les Blancs jouent Tour E1, alors peut-être que Cavalier D5 était envisagé, sur Fou B2, il peut y avoir Cavalier H5, qui peut être un peu gênant, et si on joue G3, Cavalier F6, en fait on a créé des faiblesses avec les noirs, notamment sur la cage G4, mais après Tour E1, on peut quand même préparer la poussée E4, E5, qui est une poussée clé dans cette position. Mais les Blancs jouent Tour E1. C'est un coup quand même qui se discute, parce que dans ce genre de situation où on a poussé le pion F, le mieux c'est que la Tour reste encore là, et qu'on essaye de ramener la Tour A1, justement, pour soutenir l'action. Donc Tour E1 et Tour E8, là ici, Fou B2 est logique, mais Nomad joue Cavalier D5, ce qui est une erreur de précipitation. Cavalier prend D5, E prend D5, Fou F6. Et là c'est un petit coup, évidemment, alors aujourd'hui, qu'on trouverait parfaitement naturel, mais qui permet quand même d'activer le Fou, d'aller sur la grande diagonale, et qui pose en fait des problèmes aux Blancs, mine de rien. Tour P8, Fou P8, Tour B1 et Fou D7. Donc là, déjà, il y a une petite menace, si on joue C4, qui renforce D5, on joue Dame C8. Et là, on va avoir en filade, Fou F5, qui va être dangereuse, et en fait, on s'aperçoit, justement, c'est l'inconvénient un peu de Cavalier D5, et peut-être de la construction blanche, c'est que la tour en B1 se retrouve vraiment menacée. Donc, on peut estimer, qu'à partir de ce moment, les Noirs ont pris l'avantage. Pas un avantage énorme, mais ils ont pris quand même le dessus. Fou D2 est joué, Dame C8, donc toujours pour empêcher C4, Tour E1. Alors, donc là, les Blancs veulent jouer Fou C3, ce qui serait quand même une bonne chose pour eux, parce qu'ils échangeraient, ils élimineraient la paire de Fous, puisqu'ils échangeraient un des Fous, et que dans cette position-là, le Cavalier pourrait quand même être supérieur au Fou restant. Fou F5, attaque la Dame et C2, Dame C4, donc là, il faut protéger, Dame D7. Donc ici, les Noirs continuent, ils peuvent envisager de jouer Tour E8, par exemple. Si on joue Fou C3, on peut jouer Fou prend C3, Dame prend C3, Tour E8, Tour prend E8, Dame prend E8, et là, il y a quand même le final qui paraît un peu meilleur pour les Noirs. mais, néanmoins, les Blancs peuvent quand même conserver l'équilibre, si on joue Dame E1, Dame prend E1, Cavalier prend E1, c'est égal, bon, c'est vrai que le Fou attaque C2, mais, on reste dans une position qui est fermée, et il n'y a pas assez de faiblesse pour les Noirs pour qu'ils prennent au-dessus. Mais c'était sans doute la meilleure solution pour les Blancs qui jouent C3. Alors, C3, le problème de C3, alors oui, ça contrôle D4, ça retire, évidemment, le pion de l'attaque du Fou, mais, en fait, ça affaiblit un peu les cases blanches dans la position. Tour E8, donc là, Colige propose l'échange des tours. H3, donc, tour prend E1, échec, Cavalier prend E1, et Dame E8. Alors là, ici, les Noirs ont plusieurs idées, ils peuvent jouer, par exemple, H5, H4, vous voyez, restreindre, tout simplement, l'aile roi des Blancs, et c'est pour ça que le man, poursuit, finalement, dans son idée de H3, c'est de jouer G4. Ici, Fou B1, paraît pas mal, on peut jouer éventuellement Fou E4, mais, Colige replie son Fou en D7. Alors oui, il y a une menace, c'est Fou B5, mais c'est une menace, quand même, qui peut être facilement parée. Fou B1, pouvait quand même avoir l'avantage, c'est de poser des problèmes, par exemple, sur A4, on peut peut-être jouer C6. On peut peut-être jouer C6, alors, si on craint, évidemment, G5, on joue Fou E7, peut-être qu'on peut jouer G6, et sur G5, Fou G7. Là aussi, l'un des problèmes, du coup, C2, C3, c'est que le Fou en D2, en fait, il est bloqué. Il n'était déjà pas super actif, mais il aurait fallu essayer de l'échanger avant. Fou D7 est joué. A4 part Fou B5, et les noirs jouent C6. En fait, derrière, une menace tactique, il y a C6, qui va éliminer les pions doublés, et qui va même ouvrir la grande diagonale blanche. Alors ici, sur G5, on peut jouer Fou D8, on peut peut-être prendre aussi en D5, et replier le Fou, ou en E7. Là, Neumann joue Roi B1. Roi F1, pardon. donc H6, Dame A6, C prend D5, Dame prend D6. Donc c'était la séquence, et ici, Collier joue D4. Alors là, c'est vraiment dans le style de l'époque. Il donne un pion, mais il ouvre la diagonale A8, H1. En fait, ici, le meilleur coup, c'est quand même C4, qui est évité quand même de donner un pion. Après, B prend C4, D prend C4, déjà le pion A4 devient faible, et ensuite, on peut jouer éventuellement Dame E4, si c'est possible, ou Fou C6. Par exemple, sur Dame C5, on peut jouer peut-être Fou prend A4, Dame prend A7, Fou C6. Et là, on voit quand même que maintenant, les deux fous dominent l'échiquier dans cette situation-là. Ça, c'était peut-être une configuration qui était clairement meilleure. Bon, Coliche a joué D4, C4, sur Dame prend C5, il y a Dame E4, C prend D4, Fou prend D4, là, c'est vrai qu'on voit que les pièces noires dominent l'échiquier, mais ça peut encore tenir. Dame prend C5, peut-être qu'on peut jouer d'autres coups, du genre Dame B8 ou quelque chose comme ça. Neumann joue C4, c'est un coup dangereux quand même, parce qu'on autorise un pion passé soutenu, alors même si le pion C5 peut être en danger, et là, bon, les noirs jouent Fou C6. C'est l'idée, Dame prend C5, et Dame E4. L'idée, c'était de faire la batterie Dame Fou sur cette grande diagonale blanche, et de s'en prendre au Roi Blanc qui paraît quand même assez exposé. Là, il peut y avoir des idées à base de D3, Dame E2 échec, par exemple, qui sont, qui sont quand même, qui sont des coups très dangereux. Les Blancs jouent Dame D6, Dame D6 qui part D3, et là, Coliche joue Fou H4. C'est un coup de diversion, mais en fait, l'idée de Coliche elle est bonne, mais le coup Fou H4 s'avère complètement inutile. Alors, peut-être que Roi H7 était à envisager, mais si on joue Dame H1 échec Roi E2 Fou E4, là, c'est fort, parce qu'on ennasse en fait D4, D3, en sachant que sur Cavalier D3, il y a Dame F3 échec. Par exemple, et là, en fait, la position devient complètement gagnante. Si on joue G5, on joue D3 échec, Roi E3, il y a H prend G5, et si on joue Cavalier prend D3, comme je l'ai dit, il y a Dame F3 échec, Roi E1 Fou prend D3, et on n'a pas le temps de récupérer le Fou parce qu'on est ennasse de mal. Donc là, c'est complètement gagnant. Dame H1, Roi E2 Fou E4 était gagnant pour les Noirs. Mais Coliche joue Fou H4. Alors, il joue pour le map, clairement. Dame B8 échec, Roi H7, Dame E5, Dame H1 échec, Roi E2, et ici, les Noirs ont joué Fou E4. Le problème, c'est qu'après Fou E4, le pion disparaît, le pion D disparaît. ici, il fallait jouer D3 échec, Roi prend D3, Dame prend H3, ou peut-être Dame prend H3 échec, Roi C2, Dame prend G4. Alors là, l'égalité matérielle est rétablie. Les Noirs ont quand même la paire de Fous et un Roi blanc qui peut être exposé, clairement plus que le Roi noir. mais la partie continue, Cavalier D3, Fou F6, oui, l'avantage semble du côté des Noirs, mais, évidemment, la progression des pions de l'Ele dame est ralentie, mais néanmoins, la partie continue. Après Roi E2, Fou E4 est joué, donc avec la menace D3, mais évidemment, c'est que Neumann a capturé le pion en D4. Neumann a joué Dame prend D4 et Coliche joue F5. Alors ici, en fait, l'idée de Coliche, c'est pouvoir continuer à attaquer quand même en évitant les échecs perpétuels, donc en fermant les lignes qui pourraient servir d'attaque du Roi, donc notamment à diagonale BH7, d'où le coup F5. Et ici, les blancs continuent par G prend F5 qui s'avère une grosse faute. Là, si les blancs avaient juste joué Dame E3, on ne voit pas comment les noirs pourraient vraiment faire la différence. Dame H2 échec, Roi D1, Fou F2, Dame C3, on protège, on tient. Peut-être que les noirs peuvent gagner un pion, mais on va voir les couleurs opposées sur Fou prend E1 et G4. Donc, ça paraît quand même assez compliqué. Les noirs vont regagner un pion, mais ils ont un pion moins. Mais là, Neumann ne se méfie pas, il joue G prend F5, Dame H2 échec, Roi D1 et Fou prend E1. Et oui, là, le piège, et là, c'est que sur Fou prend E1, il y a Dame C2 échec et mate. Et sur Dame prend E4, bien entendu, on attendait 2. Donc, les blancs sont obligés de prendre avec le Roi en E1. Et Dame H1 échec, Roi F2, Dame F3 échec, Roi E1, Fou D3. Là, il n'y a plus vraiment de défense. Sur Dame F2, il y a Dame H1 échec suivi de mate. Et donc, les blancs, pour éviter le mate, sont obligés de donner la Dame au tendin. que c'est synonyme d'abandon et c'est ce qu'ils ont fait au 40e coup, après Fou D3. Donc, et Coliche a remporté cette partie. Il a donc aussi remporté le tournoi de Paris, qui était le plus grand tournoi en carrière. Et son dernier grand tournoi disputé, je vous dis, il a ensuite arrêté de jouer en compétition pour se consacrer à ses activités de banquier. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié également cette série sur Ignace Coliche, même si elle va faire sans doute moins de vues que sur d'autres joueurs ou des parties contemporaines, évidemment, sur des sujets polémiques qu'on a actuellement. En tout cas, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, à donc liker, à vous abonner, et puis à partager la vidéo si vous avez apprécié et que vous voulez justement le faire partager. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501